Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! On t'a fait peur, c'est ça ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, le danger se cache dans la forêt Mais enfin, revenez ! Scarlett et Sarah réussiront-elles à éviter le pire ? Bienvenue à Orsland ! C'est un des plus beaux endroits de la Terre Ça, c'est vrai ! Ce ranch est magnifique ! Ici, à Orsland, les chiens, les cochons, les chats et les chevaux, nous parlons tous Le problème, c'est que les humains ne nous comprennent pas Quand ils sont près de nous, tout ce qu'ils entendent, c'est miaou ! Arrête ! Personne ne te confondra jamais avec un vrai cheval ! Tu ressembles parfaitement à ce que tu es ! On ne doit jamais juger quelqu'un d'après son apparence physique, Carlotta Prends Sarah, par exemple Tu te rappelles la fois où elle est arrivée ? Oui ! Tu parles d'un désastre ! Une vraie catastrophe ! Ça prouve bien ce que je dis ! Ne jugeons pas trop vite ! Ne jugeons pas trop vite ! C'est vrai ! C'est quoi cet endroit ? Oui, cousin ! Dis-nous où tu nous emmènes ! Surprise ! Comme c'est beau ! Oui, la vue est magnifique ! Ça en valait la peine, non ? On peut voir la maison et le reste du ranch ! C'est vrai que la vue est splendide ! Comment tu as trouvé cet endroit, au fait ? On l'a trouvé par hasard, il y a très longtemps Depuis, on revient assez souvent Ça ne va pas, Scarlett ? On t'a fait peur, c'est ça ? Je ne vois rien du tout C'est sûrement le vent, hein, ma belle ? Tu as senti un danger ou quoi ? Oh, merci ! Enfin quelqu'un qui me comprend ! Je ne vois vraiment pas ce qui t'a fait peur Je sais bien que nous ne parlons pas la même langue, Scarlett Mais je vois bien, ma belle, que tu cherches à me dire qu'il y a un danger quelque part Pourquoi Sarah passe autant de temps avec sa jument ? Parfois, je me dis que Sarah parle cheval Elle a un don, vous savez ? Quelque chose inquiète Scarlett Je ne sais pas quoi Elle garde un secret, mais qu'elle coquine Hé, ne l'écoute pas, Sarah Personne ne me dit rien à moi non plus Vous ne devriez pas vous moquer Sarah a un don avec les chevaux Je confirme ! C'est vrai ? Rappelez-vous son premier jour au ranch ? Quel enfer ! Arrête ! C'était pas grand-chose La première fois qu'on t'a vue, Sarah Ça a plutôt mal commencé Et puis les choses ont empiré On courait tous dans tous les sens On savait que tu allais venir Parle pour toi Rosa et moi, on n'était pas au courant On ne nous dit jamais rien Qu'est-ce qui se passe par ici ? On ne vient pas juste de nettoyer les écuries La bonne nouvelle, c'est que la carrière est libre Allez, viens, on va s'entraîner ensemble Non, pas si vite Prenez ça, mesdemoiselles Nos parents nous ont demandé de nettoyer tout le ranch Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui ? Une nouvelle doit arriver Allez, mettez-vous au travail Bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici Pour nettoyer, merci Hé, Basile ! C'est pour quoi la caméra ? Ça ? C'est une idée de papa On va filmer les leçons d'équitation C'est pour la nouvelle Mais qui c'est cette vedette ? La fille du président ? Non mais presque Vous connaissez Sarah de la Haute ? Son père est banquier C'est un des hommes les plus riches de tout le pays Qu'est-ce que tu dis, Basile ? Une fille riche ? Les célèbres de la Haute ? Oui, Zoé Et comme mes parents possèdent ce ranch Oui ? Ils veulent qu'on soit très gentils Parce que c'est une chance pour nos affaires Alors vous avez intérêt à être gentille ? Oh, c'est promis ! Hé, on connaît l'encher Rendez-vous utile et prenez un balai Oh, formidable ! Tout ce qu'il nous manque, c'est une autre fille comme elle Carlota, où as-tu encore pêché ce ragon ? C'est du 100% exact Je le sais de source sûre La fille la plus riche de tout le pays C'est ce que Basile a dit On va rigoler Son cheval doit sûrement être un véritable pur sang Avec son pédigré, bien sûr Oh, enfin ! On va avoir quelqu'un de notre rang, Chili Tu peux avoir le plus beau pédigré de la Terre Ça ne te rendra pas meilleure sauteuse pour autant Hé, les amis ! Par ici ! Il faut étrier les chevaux Juste au moment où ça m'amusait de passer le râteau J'ai du mal à croire qu'on me force à travailler Tout ça parce que son père est riche Le mien est dentiste Personne ne nettoie mon écurie Mon père dirige cet endroit Mais personne ne travaille à ma place Hé, mon père possède le ranch Et je n'ai pas de passe-droit non plus En fait, ça m'est égal de faire mes propres corvées Mais je refuse d'être obligée de faire celle des autres Mais au fait, où sont Chloé et Zoé ? Elles devraient nous aider, non ? Ah, ces filles disparaissent toujours quand il faut travailler Elles ne veulent pas salir leur tenue de grand couturier C'est la première fois que je les vois travailler à ce point-là À croire qu'une princesse va débarquer À votre avis, ce nouveau cheval, il va ressembler à quoi ? À Chili et à Pepper Un snob de première classe, quoi Oh, il y a de la bagarre dans l'air Et moi, je serai aux premières loges Voilà, c'est bon, terminé Quand elle aura appris sa leçon On laissera la nouvelle installer tous les équipements toutes seules, c'est promis On te le rappellera C'est la nouvelle qui arrive Regardez-moi cette voiture Wow ! Sa limousine est plus grande que la grange Elle est encore plus riche qu'on ne le croyait Une voiture pareille pour une seule fille ? Elle est sûrement venue et accompagnée Zoé, regarde cette limousine, elle est plus grosse que la nôtre Cette fille est comme nous Je sais, Chloé, cette journée commence vraiment bien Regardez-moi ça Elle est énorme, cette remorque, pour un cheval Voyons, ce n'est pas parce que la remorque est grande Que le cheval est désagréable Chouette, les choses vont commencer à devenir très intéressantes Oh, tu te rends compte, Chili ? Enfin, un cheval digne de notre amitié Elle sort, ça y est ! Ça alors ? Comment je suis ? Comment je suis ? Comment je suis ? Nous sommes maudits, ils sont plus nombreux Oh là là, elle est sublime Nous y voilà, Scarlett Alors, qu'en penses-tu ? Je crois qu'on va se plaire ici Salut, moi c'est Chloé, bienvenue Et moi Zoé, double bienvenue Elle est superbe, ta tenue C'est de la soiche, Marie Et ce vermillon, quelle beauté Et ta coiffure ! Blanc californien, non ? Et tes bottes, je les ai en marron Tu fais du 32 ? Ça tombe bien, moi aussi Je m'appelle Sarah, merci beaucoup pour votre accueil Je suis pressée de rencontrer les autres membres de l'équipe J'ai l'impression qu'elles s'entendent plutôt pas mal Mais tu t'attendais à quoi ? Salut, moi c'est Sarah, je suis très heureuse de vous rencontrer Moi c'est Marie Basile Rosa Bon, d'accord Moi c'est Fred, surtout ne fais pas attention à eux Viens Sarah, nous allons t'installer On va te faire visiter la propriété Quel pain bêche ! Salut, moi c'est Sarah Ma remorque est tellement classe Je m'habille chez les grands couturiers Ça sent bon ! Nos sandwiches sont délicieux Mais là d'où tu viens, ils sont sûrement meilleurs Sarah, on te cherchait Mais qu'est-ce que tu fais ? Viens avec nous C'est dingue, elle ne fait même pas la queue Alors, vous vous plaisez bien ici ? Oui, bien sûr ! Mais comment ? Et pourquoi on ne s'y plairait pas ? Oh, on s'est mal compris, je voulais dire Allons Scarlett, ne fais pas attention à ces grincheux Moi c'est Pepper Et moi Chili, parle plutôt avec nous Demi-tour, les amis Oui Pepper, oui Chili Un peu d'action, youpi ! Pourquoi nos amis sont-ils aussi méchants Avec cette gentille jument ? C'est simple, voyons Ils l'ont déjà jugée sans apprendre à la connaître Tu comprends, parfois les humains et les chevaux Peuvent être aussi têtus qu'une mule Vraiment, ça me dépasse Salut, vous savez où je peux brosser ma selle ? Installe-toi où tu veux Merci Attends, cet endroit est réservé Oh, pardon Et là c'est libre ? Il y avait une fille qui se mettait là cet été Et qui sait ? Elle peut revenir Oui, bien sûr Je crois qu'il y a encore un coin de libre Tout au fond de ce côté Ah oui ? D'accord, j'y vais C'est affreux ! On ne peut pas l'aller ici toute seule Quelquefois les humains peuvent se montrer tellement cruels Ce sont des loups entre eux Reste avec nous, Scarlett, et tu verras, tout ira très bien Exact ! Tu n'as pas envie de traîner avec eux Si tu vois ce que je veux dire Non, je ne vois pas du tout C'est évident, pourtant Nous allons beaucoup mieux qu'eux Nous sommes d'une meilleure lignée On a un meilleur pédigré Nous sommes des chevaux de race Comprends bien qu'on ne se mélange pas aux autres Ah bon ? Je ne suis pas de cet avis Je choisis mes amis pour ce qu'ils sont Pas pour leur pédigré Mais tu le regretteras Je peux t'aider, Marie ? Non, ça va C'est inutile Un petit coup de main, Rosa ? Tu as un autre râteau ? Je me débrouille toute seule Basile ? Non, non, ça va D'accord On est parti sur de mauvaises bases Alors, recommençons Sarah, nous sommes tous pareils ici Personne ne bénéficie d'un traitement de faveur Je ne comprends pas Je n'ai jamais dit que je... D'accord, ce n'est pas grave Je ne dois pas avoir ma place ici Un problème avec Sarah ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Elle va où ? Elle a vaguement parlé de partir Si ça se trouve, elle se dit qu'elle n'a pas sa place chez nous Tu plaisantes ! Pour une fois qu'on reçoit une fille géniale, vous, vous la rejetez Oui, c'est trop bête Laurence a besoin de nouveaux pensionnaires J'ai du mal à croire que vous l'ayez jugée sans lui laisser la moindre chance C'est vrai, quoi Vous vous conduisez comme nous C'est vrai ? Ça fait peur Vous ne croyez pas qu'on devrait... Je ne sais pas... Aller s'excuser pour notre attitude Tu as raison Nous avons dû la blesser On n'a qu'à aller la voir et ensuite on improvisera Oui Vous avez déjà sauté, donc je ne vais pas vous rappeler les bases Aujourd'hui, on travaille la pose Quand vous vous approchez de l'obstacle, laissez faire le cheval Calquez votre pose sur la sienne Gardez le dos bien droit et les pieds dans les étriers Vous allez glisser vers l'arrière de votre selle Démonstration Qui commence ? Rosa ? Oui, je veux bien On va donner du fil à retordre à Scarlett Regarde bien Gilly, qu'est-ce que tu fais ? Non ! Tout doux, mon grand Rosa ! Rien de cassé, Rosa ? Non, ça va Épanache, elle est blessée Je vais m'occuper d'elle Appelez le vétérinaire Basile et Marie Aidez Rosa On y va Allons, du calme Tout doux, ma belle Ça va aller Non, du calme Reste couché pour l'instant C'est juste une égratignure Panache, ma pauvre chérie Tout va bien Sarah va la calmer C'est ton état qui nous préoccupe le plus en fait Pauvre Panache, vite Il faut faire quelque chose pour l'aider Non, ce n'est pas la peine La nouvelle s'en occupe très bien Panache n'a besoin de personne d'autre Peut-être Mais sa jument est un monstre C'est vrai, même moi, je n'aurais pas osé aller aussi loin Mais enfin, Carlotta, de quoi tu parles ? Tu n'as rien vu ? C'est elle qui l'a mordu Tout ira bien, c'est promis Je suis là Tu vas guérir, ne crois rien Regarde ça, mais c'est horrible Je sais, elle n'a rien dans la tête, cette fille Elle va tâcher sa veste haute couture Pauvre Panache Tout va très vite rentrer dans l'ordre Sarah s'occupe d'elle Si tu étais resté tranquille, Panache n'aurait besoin de personne Quoi ? Comment ça ? Mais je n'ai rien fait, je t'assure C'est vrai, Apache Scarlett n'a rien à voir dans cet accident C'est Chili, le coupable Je l'ai vu Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'active autour de cette idiote de Panache Elle va très bien Oui, c'est sûr Tu n'aurais jamais dû la mordre Mais ce n'est pas une raison pour jouer les stars Et voilà, Rosa Ça devrait aller mieux C'est surtout pour elle que je m'inquiète J'ai eu tellement peur tout à l'heure Je vais prendre le relais, Sarah Ça ne me dérange pas, tout va bien Tes vêtements sont tout hachés Des habits, ça se rachète, tu sais Pas un cheval Oh, pitié ! Bien sûr que ça se rachète, un cheval Je n'aime pas trop ce que j'ai entendu Nous avons tout vu C'est sa jument qui l'a mordu On était même aux premières loges Ah, vraiment ? Et moi, j'ai filmé toute la scène Attendez que je rembobine le film Oh, oui, bien sûr On va voir un film Quelqu'un a pris du popcorn ? Chili ? Comment tu as pu ? C'est vraiment très embarrassant Merci, docteur Migo Sarah, il tenait à te féliciter Pourtant, je n'ai vraiment rien fait de spécial Oh, mais si, tu l'as calmée bien mieux que moi Et je la montre depuis 5 ans et 2 jours Oui, tu t'es bien débrouillée Ah, faut croire que tu sais t'y prendre avec les chevaux Elle a raison, tu es vraiment douée Merci pour ce que tu as fait, Sarah Merci Gros câlin Ça, sans nous Ah oui, Burke, on file d'ici avant qu'ils ne se mettent tous à pleurer Certaines personnes ont des excuses à faire à Sarah, non ? Exact On t'a prise pour une fille à papa gâtée et odieuse Comme Chloé et Zoé Mais on s'est bien trompé Bienvenue au ranch, Sarah Tu vas rester, n'est-ce pas ? Bien sûr Mon père est riche, mais l'argent n'achète pas les amis, vous savez Et l'amitié, c'est vraiment ce que je recherche Nous sommes ravis que tu ne sois pas partie ce jour-là Et moi donc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose dans ces fourrés Oui, je le sens Elle réagit bizarrement Je trouve aussi Je crois qu'on devrait s'en aller, Fred Maintenant ! Un lion des montagnes ! Ramenez ici tout de suite Fais attention, Sarah Cette sale bête pourrait revenir Je n'en crois pas mes yeux C'était formidable Merci d'avoir récupéré les chevaux, Sarah C'est la meilleure ! Sarah, tu as encore tâché ta tenue Tant pis, c'est du tissu C'est vrai, Sarah Tu ne ressembles pas du tout à ce qu'on pensait Oui, et c'est mieux comme ça On ne doit pas juger une fille à sa voiture La venue de Sarah est certainement ce qui pouvait arriver de mieux à notre range Oh, youpi, youpi ! Oh, ce que je suis contente que tout se termine bien C'était sympa, tout est rentré dans l'ordre en fait Et on digne quand ? Oh, cette histoire m'a ouvert l'appétit J'ai faim ! Après, on regardera un peu en prenant du pop-corn, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501